Je salue le travail des conseillers, des adjoints, je salue particulièrement Jean-Jacques Larénat, Guineville, Jeannimat, qui sont toujours très présents, et donc je pense qu'ils font du bon travail. Je salue aussi les employés communaux. Dans notre commune, ils sont neufs, sous la houlette de Nathalie de Bras, que je tiens vraiment à saluer, pour son implication à tous les niveaux, au sein de l'équipe, et les relations qu'elle peut avoir, et avec la population, avec les élus. Donc je pense qu'ils forment une bonne équipe. Je saluerai aussi tous les bénévoles qui s'impliquent, que ce soit au niveau des activités périscolaires, et ils sont nombreux, je tiens à les remercier, ils le font tout à fait bénévolement, parce qu'ils ont envie de donner un peu de temps, c'est bien. Ainsi que les bénévoles de la bibliothèque, parce que si Laurent s'occupe de la bibliothèque, comme employé municipal, nos bénévoles, ils sont là, ils se reconnaîtront, ils animent cette bibliothèque avec beaucoup de talent. J'ajouterai aussi le secteur associatif. Alors je vais les citer, je saluerai le foyer rural, qui a une très grosse activité, des actions qui marchent bien, son président Daniel Baril entraîne là aussi l'équipe, et beaucoup d'activités. Et ce qui est intéressant dans les actions du foyer, c'est que maintenant, il se crée vraiment une synergie sur le territoire, parce qu'il travaille avec l'association Itinérance Culturelle en Terra Sonnay, et donc ils viennent, de nombreuses communes, viennent ici, et nous allons ailleurs, assistent à des spectacles. Donc ça c'est très positif. Et puis il y a beaucoup de sections qui fonctionnent très bien au niveau du foyer. Je saluerai aussi le TTPN, le Tennis de table Périgron Noir, c'est une association tennis de table sportive, qui avait été mise en place par Bernard Magissot, il y a fait pas mal de temps, et maintenant qui est vraiment animée avec beaucoup de volonté par Dominique Combes, c'est Pazayac et La Feuillade, là, les deux communes, et bien cette association marche aussi très bien, puisque l'équipe joue en régionale, il fait de longs déplacements, et forme beaucoup de jeunes. Le foyer à venir, qui vient de redémarrer, et je salue Serge Trémouille, qui vient d'emprendre la présidence, je lui souhaite bon courage, et c'est qu'il peut compter de soutien de la commune, pour mener aussi des actions pour les plus jeunes et pour les ados, avec notamment la préparation d'activités pendant les vacances. Les chasseurs, c'est une ville qui s'en occupe, et bien toujours fidèle au poste, je dirais l'arme au pied. Et donc là aussi, ils nous font passer quelques bons moments. Et puis, comme je vous l'ai dit, la commune de La Feuillade a toujours, toujours une longue habitude de travail avec les autres, c'est-à-dire de partenariat, et ici les partenariats, ils sont très proches avec la commune de l'Arche, avec l'Arche et la Corrèze, vous pouvez vous en douter. Donc il y a deux associations sportives qui accueillent beaucoup de nos jeunes, et je salue ici les responsables et les présidents, c'est l'ERCC, l'Entente Rugby-Cos-Corrézien, qui accueille beaucoup de jeunes au niveau de l'école de rugby, et l'Olympique, l'Arche-La Feuillade, il est représentant ici également. Donc je tiens à les saluer pour le travail qu'ils font, et le rassurer de notre soutien. Il va arriver Dominique Combes, pour le tennis de table, qui est là-bas. Donc tous ces gens-là font que nos jeunes peuvent avoir des activités diverses et variées sur place. Je vais maintenant rapidement aborder le bilan de la commune de la Feuillade. On a fait en sorte de deux années de travaux importants avec la rénovation complète, je dirais même cinq ans de travaux complets, la rénovation complète des salles de classe, du groupe scolaire, et de la salle des fêtes ici sur les deux niveaux. Donc on a investi beaucoup, on a été bien financé par l'État, et par le conseil à l'époque général, n'est-ce pas, qui s'appelle départemental, ça a changé, donc on a été bien financé. Donc maintenant, l'année 2015 a été une année un peu plus, disons, on a moins investi. On a quand même, en 2015, mis un petit peu d'argent sur les routes, notamment la route de Pichagne, plus de 40 000 euros. On a acheté du matériel d'hiver, alors pour la cantine, pour l'école, pour l'informatique, pour la mairie. On a fait des études pour le PLU, je vais en reparler tout à l'heure, et pour l'accessibilité. On a acheté un camion, un camion-bène pour le cantonnier, et on a fait des travaux d'éclairage public dans le bourg, puisqu'on a un projet de rénovation de l'église et du bourg, on a commencé par l'éclairage public, donc pour 20 000 euros, donc le total d'investissement c'est 120 000 euros. L'éclairage public, donc 20 000 euros, mais c'est la partie qui revient à la commune, parce que le syndicat départemental d'énergie, eh bien, prend en charge la totalité de l'enfouissement des réseaux, et 40% de, c'est bien ça Lionel, je crois 40% de subventions ou l'inverse, voilà. Donc 50, tu as raison. Nous avons ces projets, dont certains vont se continuer en 2016. Je veux parler du plan local d'urbanisme. Alors le plan local d'urbanisme, on l'a démarré depuis 5-6 ans, on a eu des soucis dans la gestion de notre bureau d'études, qui a fondu les plombs, comme on dit, on en a pris un autre. Bon, ça se passe bien, l'année 2015 a été vraiment décisive, on arrive maintenant, il a été arrêté par le conseil municipal hier soir, et on va le soumettre en enquête publique au mois de mai. Donc ça c'est important. Au niveau des travaux à venir, il y a ça, il y a l'église, on lance le chantier de l'église. Alors ici, depuis 30 ans, on a refait pratiquement tous les bâtiments, sauf l'église. Donc l'église, on va faire maintenant l'église. On a pris l'architecte du patrimoine, qui est du lot. Et donc on va commencer par une première tranche cette année, sur la mise hors d'eau du clocher. Donc on a deux tranches, donc c'est à peu près de l'ordre de 130-140 000 euros, mais l'église n'est pas très grande, on a fait c'est important. Et après on amènera le bourg. Ensuite, on a aussi un projet nouveau, vraiment nouveau. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais on a aussi, au niveau de toutes les communes, et mes collègues sont là pour le dire, on a quand même des dotations d'État qui sont en baisse. Alors il ne s'agit pas de pleurer sans cesse, bon ça ne sert à rien, il faut quand même s'organiser, essayer de passer ce cap, mais c'est une réalité. Donc à partir de là, on a deux solutions. Soit on augmente les impôts, mais vous savez que ce n'est pas très populaire, et puis bon, je pense qu'il ne faut pas le faire. Soit on essaie de créer des ressources nouvelles. Eh bien c'est ce que nous allons faire. Avec la création de lotissement en accession à la propriété, on a acheté du terrain, un hectare d'oeufs en bas de la commune, un terrain qui est, on l'a payé pas trop cher, on l'a payé moins de 10 euros le mètre, et donc on va faire 9 lots. Donc je pense qu'on les vendra, j'espère, assez rapidement, assez facilement. Donc ça fera des familles nouvelles pour la commune, et des impôts nouveaux, ça c'est intéressant. Et puis on a des projets pour une zone commerciale en bas de la commune, donc ça va se décanter cette année, avec l'implantation de commerce, donc ça va aussi être pour l'année 2007. Donc ce sont des projets qui me paraissent intéressants en termes d'économie. Et je tiens publiquement à saluer le travail de son président, Luc Bousquet, parce que ce n'est pas facile, il ne faut pas travailler les gens ensemble. Vous savez, une communauté de communes, c'est comme un orchestre. Les musiciens ne jouent pas tous du même instrument, par contre, ils doivent essayer de jouer en harmonie, si possible, sans trop de couacs, et donc le rôle du chef d'orchestre est important. Voilà donc ce que je peux dire sur la commune, mais il vous en parlera tout à l'heure, beaucoup plus en détail. Même chose, on continue à intégrer des compétences, on intègre des compétences, donc ces compétences, alors l'esprit qui préside, je dirais, moi je ne dirais pas compromis, mais je dirais plutôt un esprit d'équilibre. On essaie de trouver que chacun y retrouve son compte, même s'il peut y avoir des difficultés ici ou là. Donc ces compétences sont intégrées progressivement, et cette année, comme vous l'avez vu, on a dû augmenter la fiscalité, mais on n'a pas pu faire autrement. Et moi, collectivement, j'assume cette augmentation, avec les collègues de la communauté de communes, parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on puisse intégrer ces nouvelles compétences, mais vous verrez tout à l'heure qu'on va gérer maintenant les activités périscolaires, en plus de ce qui se faisait déjà, les centres de loisirs, l'urbanisme, donc c'est des choses nouvelles qui seront prises en compte par la communauté de communes, on n'aura plus de communes. C'est le syndicat du Collège de l'Arche. Alors cette année, c'est moi qui le préside, c'est comme ça, ils m'ont demandé de présider cet organisme, ce qui est un organisme interdépartemental, neuf communes de Corrèze et d'Undordogne, Basayac et La Feuillade. Alors ce que je peux dire, c'est que ça comprend la piscine, une piscine, un gymnase, et bien cette piscine et ce gymnase. On a aussi des projets de restauration, de rénovation, parce que la piscine nous coûte très cher. On a beaucoup de monde, mais elle coûte cher en termes de fonctionnement et surtout d'énergie, parce qu'elle est chauffée à des résistances électriques. Donc on a fait une étude chiffrée et on va essayer de mettre des pompes à chaleur, de la couvrir, pour la rendre moins onéreuse. Et donc on devrait déposer des dossiers de subvention dès cette année. Voilà donc pour la piscine et le gymnase. Ensuite, il faut savoir quand même que je lisais l'autre jour un article de Sud-Ouest qui disait qu'il n'y avait plus de piscine en Dordogne. Et bien ici, dans ce petit coin du département, nos enfants à La Feuillade vont depuis 40 ans à la piscine, ici, qui est sur la commune. Au départ, c'est l'arche et La Feuillade qui l'ont construite, les deux communes. A l'époque, il fallait être un peu... Bon, ce n'était pas évident. Donc ils vont depuis 40 ans, pendant 6 semaines, à la piscine, piscine chauffée. Et l'été, elle est réservée, bien sûr, à tous les publics, y compris le primaire et le collège, avec Passeillac. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Et même si ça coûte un peu d'argent, je trouve que cette piscine a un rôle social qui est important et que ça nous permet d'accueillir des jeunes cet été, l'été. Donc cette piscine va être rénovée. Et aussi, alors on a avec l'Arche, on avait un syndicat qui s'appelait le syndicat L'Arche à Feuillade qui gérait aussi le foot et le camping. Le camping, il n'y en a plus, on a dû le fermer. Mais par contre, on a le foot, n'est-ce pas, M. Vigignac ? Et donc, on a trouvé une solution pour la répartition des foncières. Donc il faut savoir que la commune de l'Arche va récupérer tout ce qui est l'ancien camping pour toutes les activités. Et nous, nous allons hériter des terrains de foot. Donc ça sera à nous. Après, vous pourrez venir râler, ça ne va pas, ça sera à la commune de la Feuillade. Voilà. Mais je pense que ça se passera bien, il n'y a aucune raison. Et vous faites du bon travail. Nous sommes aussi, donc, et puis je dois dire aussi qu'on s'entend très, très bien avec les collègues de l'Arche. On travaille dans un excellent esprit. Alors là, en termes de personnel, on se prête du maternel, du personnel, du matériel. Donc là aussi, on mutualise, vous voyez, depuis très longtemps. On travaille aussi avec la communauté de l'Augle-de-Brie pour l'assainissement. Alors l'assainissement, vous savez qu'on a une station d'épuration qui était là aussi sur la Feuillade, mais avec les communes de Corrèze. Eh bien maintenant, ça a passé à l'agglo et on va être à l'agglo, amener nos effluents à l'agglo. Les communes vont pouvoir se regrouper. Je pense que nous allons en parler dès 2015. On a déjà parlé avec Jean-Jacques Dumonté, Pazayac, 2016. On m'a déjà en parlé, on m'a essayé d'avancer là-dessus. Pazayac, mais pourquoi pas d'autres aussi, peut-être à un échelon plus large. Alors j'ai interrogé le Préfet aujourd'hui, il m'a dit qu'avec la Corrèze, c'était très compliqué. Il fallait changer la limite de département. C'est le Président de la République qui prenait le dossier. On voit que le Président de la République, il est de Corrèze, il n'est pas loin. Mais enfin bon, c'est pas évident. Donc on peut continuer à travailler, mais les fusions peut-être se feront vers la Nord-Oil. Voilà donc des mots très sincères. Je vous laisserai méditer cette pensée de Sénèque, qui est un philosophe grec, qui disait, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser avec la pluie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.